Coucou ! Comment ça va ? Super, extraordinaire, très très bien. Alors Dimitri, qu'est-ce que tu fais ici ? Ici, je suis venu te rencontrer. De vrai, en chair et en os. Et alors ? Heureux comme tout. Alors attends, on va refaire parce que le micro ça va pas. C'était là, et toi tu l'as mis là, donc on ne voyait plus. D'accord, là, ok. Voilà, comme ça là. 3, 2, 1. Coucou Dimitri ! Coucou ! Comment ça va ? Super ! Alors tu es bien arrivé à Saint-Nexan ? Oui, j'attendais ça depuis longtemps. Alors depuis combien de temps tu me connais ? Un an et demi. Un an et demi ! Oui, tu as fait les stages de clairvoyance. Tu as fait les méditations aussi. Les méditations, il a tout fait en fait. Tu attendais que Sébastien revienne en France ? Oui, je remercie l'être de l'avoir ramené. Oui, Sébastien est pas malheureux en fait. Finalement ça va. Quand on le voit sur le tracteur, non ? Enfin, quand nous le voyons sur le tracteur, oui. Oui, on vous donnera les photos. Il y a des photos sur le tracteur parce qu'il y a beaucoup de forêts et de bois. Il y a du bois mort qu'on ramasse en fait et qu'on coupe pour la cheminée. Et aussi pour faire des lasagnes dans le potager. Et alors, c'est quoi ton expérience depuis que tu es là ? Tu es là depuis combien de temps ? Ça va faire une semaine que je suis arrivé, oui. Et qu'est-ce que ça change par rapport à Zoom et par rapport à tout ce qui se passe ? C'est incroyable, c'est incomparable en fait. C'était comme l'impression qu'a Dimitri, c'était comme préparatoire en fait. Parce que comme c'est très très fort et très puissant dans le cœur, il y a l'ouverture qui se fait de plus en plus. Et puis dans les liens, ce qui est rigolo, c'est cette impression de déjà se connaître un petit peu. Mais là, se rencontrer, c'est encore beaucoup plus beau. C'est quoi la différence entre ce que tu avais perçu à distance et ce que tu as perçu ici ? La différence, bah oui, vraiment le côté physique de pouvoir se prendre dans les bras, se toucher, se regarder profondément dans les yeux, rencontrer l'autre, se découvrir aussi au-delà des émissions, dans la vraie vie, dans le nous. Ah oui, dans la vie quotidienne en fait. C'est rigolo aussi. Mais oui, parce qu'on fait à manger ensemble, on fait le jardin ensemble, il y a des câlins, en plus des méditations du dimanche. C'est extraordinaire. Et puis il y a aussi ce vent de liberté, en fait. Il y a le nous, mais en même temps, c'est la liberté. Comme c'est le chat. Monsieur le chat arrive. Monsieur le chat arrive. Quelle liberté ? Bah, la liberté, bah, par rapport à aussi le côté plus organisation. Notamment, bah, Dimitri, il aime bien travailler dans le jardin, là, en ce moment, pour faire des tranchées, pour pouvoir irriguer l'eau. Et bah, par exemple, il s'est réveillé ce matin à 10 heures. Il s'est un peu tard et tout, parce que c'est vraiment mieux de travailler le matin, parce qu'il fait déjà un temps extraordinaire. Donc, du coup, bah, c'est OK. Il n'y a pas de pression. C'est vraiment dans l'écoute de soi-même, en fait. Oui, c'est fluide. C'est fluide. Ce que j'ai remarqué également, c'est que, bah, en fait, ici, on peut vraiment être nous. Par rapport, mettons… Plus qu'ailleurs. Plus qu'ailleurs, ouais. Pourquoi ça ? Bah, on est tous remplis d'empattes, en fait. Oui, il y a beaucoup d'empattes, ici. Donc, en fait, les personnes sentent les choses, ressentent les choses. Et c'est extraordinaire, en fait, d'être avec soi, quelque part. Pourquoi c'est bien d'être avec des empattes ? Bah, parce que c'est aligné, c'est moins… Il n'y a pas cette violence, en fait, qui peut être provoquée par le supramental. Et puis donc, les énergies au niveau des émotions peuvent être vécues, peuvent être aussi lâchées plus facilement. Dimitri l'a pleuré, tout ça. Et puis, il y a eu des belles réalisations, aussi, ici. Des très, très belles choses qui sont arrivées à moi et à Dimitri. Il y a plus de sécurité, ici, d'un point de vue psychologique, finalement. Pas ce que tu dis. Parce qu'il y a des empattes qui font attention. C'est ça, il y a un cocon, il y a le côté câlin, il y a le côté soutien du groupe, aussi. Et ce qui est rigolo, c'est que, bah, des fois, il y a une personne qui craque, mais il y a tout le monde autour qui est là pour accueillir. Il y a aussi le sentiment de pouvoir pleurer en liberté, également. Donc, tous les freins, en fait, des espèces de codes, même des conditionnements, en fait, bah, ici, ils ont tous fondu. Oui, ici, c'est autorisé de laisser les émotions se libérer, en fait, s'il y a besoin. Exactement. Oui, il n'y aura pas de jugement ou de critique. Donc, c'est accueilli. Donc, ça permet d'être naturel, c'est ça ? C'est ça. Le sentiment que j'en ai, c'est ça. Surtout qu'après, les émotions, par exemple, de tristesse, après, il y a la joie. Donc, en fait, c'est que des passages, en fait. C'est ça. En fait, c'est comme si on retire du sable dans un gros sac qu'il y a ennu. Et ici, c'est un accélérateur de bonheur. Moi, le sens que j'ai trouvé, c'est ça. Et un lieu de paix, également. D'ailleurs, à l'entrée du grillage, du portail, il y a les colombes avec les fleurs de paix. Donc, j'étais très touché aussi. Il y a un petit détail comme ça qui touche. À propos de paix, tu as fait la méditation de dimanche. Comment c'était ? Alors, quelle est la différence avec à distance ? Parce que tu as fait beaucoup de méditation à distance. La différence, c'est déjà ne pas être seul. Et puis, il y a toute la vibration de chaque personne. Les danses, j'adore. À la maison, il ne fait pas trop les danses. Il se couche sur le canap' et puis il bougeotte. Mais ici, ça s'exprime. Ça s'exprime davantage. Totalement en sécurité. Les yeux fermés. Il peut y avoir 20 minutes de musique. Vraiment, les yeux fermés. Donc, une véritable connexion beaucoup plus forte. On peut laisser sortir le chaman qui est en nous. À un moment, Dimitri volait comme un condor dans les airs. Il canalisait aussi des choses. C'était extraordinaire. Une bonne gratitude. Super. Il y a des personnes qui nous regardent et qui disent « Est-ce que c'est bien pour moi ? » « Est-ce que ça peut correspondre à un besoin ? » Ici, puisque c'est un centre de méditation et d'éveil, ça serait pour les personnes qui auraient quel besoin ? Ou envie de quoi ? Ça répond à quel besoin de venir ? Soit en volontaire au mois de mai, soit en stage en juin, juillet et août ? Pour Dimitri, je vais pouvoir parler d'abord pour moi. Fondamentalement, c'est pouvoir sortir de tous les clivages des peurs et pouvoir vivre dans l'amour, instaurer cette façon de vivre qui est plus alignée avec ce que je suis et pouvoir le faire perdurer. Il y a cette réalisation que soit c'est la peur, soit c'est l'amour. Quand c'est la peur, c'est le personnage ou même ce qui nous entoure. Nous voyons bien qu'on est entouré d'une société qui nous pousse vers des peurs. Et ici, dans ce lieu, c'est vraiment l'inverse. C'est la liberté d'être, la liberté de pouvoir se réaliser, d'avoir des amis sincères auxquels échanger, se rencontrer. Et aussi, justement, vivre l'amour. Donc, sortir de la peur. Donc, c'est pour ceux qui veulent vivre ça en fait ? Oui, qui veulent vivre ça. Et puis, bien sûr, toutes les personnes alignées avec tout ce qui est déjà réalisé et copieux, avec les ateliers, l'école, dialogue avec l'être, les méditations. Si les personnes, vraiment dans le cœur, elles ressentent cet élan et cette joie à chaque fois qu'elles écoutent les émissions, c'est vraiment mille fois mieux en vrai. Et puis, la chance... Donc, les personnes qui aiment dialogue avec l'être et les méditations du dimanche, elles, elles sont déjà compatibles avec ici, c'est ça ? Je pense que, naturellement, elles vont avoir l'élan intérieur. Et bien sûr, toutes les difficultés, tous les obstacles, toutes les peurs, tous les doutes, en fait, vu que c'est l'être après qu'ils pilotent, ça va tout seul en fait. Et t'es là depuis combien de temps ? Une semaine. Ah, seulement une semaine ? Une semaine. Et qu'est-ce qu'il s'est passé en une semaine, en transformation ? Une semaine ? Une semaine, oui. Ah oui ! Et en une semaine, alors un petit bilan de la semaine ? Ah, alors... Que t'as rencontré de l'amour, t'as rencontré plein de trucs. Ce qui est incroyable, c'est ça, sur le plan personnel, Dimitri, il rêvait de rencontrer la femme de sa vie. Et pour la première fois... Après, il y a eu des réalisations. Dimitri l'a déjà aimé. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est ce que je suis aujourd'hui. Avec l'évolution que nous avons tous traversée au fur et à mesure de cette année particulièrement. Là, il y a quelque chose d'aligné. Et puis voilà, j'ai rencontré la femme de ma vie. Et j'ai envie de partager ma vie avec elle. Et je suis extrêmement touché. J'ai l'impression que c'est une grâce de l'univers aussi qui me dit, voilà, tu es aussi remercié pour tous les efforts dans l'ombre que tu as faits. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'ombre qui sont faites et qui ne sont pas visibles. Mais beaucoup de changements, beaucoup plus de conscience. Mais grâce à toi. À qui, moi ? Toi, à l'être. Ah, à nous. À nous. Ok. Oui, c'est important de préciser parce que c'est vrai qu'il faut croire que c'est grâce à moi. Et grâce à nous et donc à vous. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux et celles qui, voilà, qui ont envie de venir ou qui doutent ? Bah, montez dans votre voiture et foncez, quoi ! Foncez, ne perdez pas de temps. Venez aider. Il y a des belles choses à faire en amont. Et puis les stages seront forcément incroyables. Mais aussi de donner, en fait, dans l'esprit. C'est aussi une forme de reconnaissance. Et quand Dimitri est reconnaissant envers la vie, il a eu les deux. Il n'était pas content contre elle. Et puis, bah, là, ici, ce qui naît aussi, c'est la reconnaissance d'être en vie. Simplement. Et puis, il n'y a pas trop d'égo. Il n'y a pas d'égo. C'est ça qui est aussi incroyable. Une personne aussi, bah, déjà réalisée. Merci beaucoup, Dimitri. Gratitude. Gratitude. Je t'aime. Voilà. Voilà. Gratitude. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Merci. Merci beaucoup. Merci. Gratitude.